Bonjour, nous allons regarder aujourd'hui une pleine lune. J'adore les pleines lunes, enfin j'adore les pleines lunes quand on est dans le bon angle, parce que quand on n'est pas dans le bon angle, c'est pas toujours aussi simple. Alors la pleine lune qui nous intéresse aujourd'hui, cette pleine lune du jeudi 12 décembre, elle se fait dans l'axe sagittaire-gémeaux, c'est-à-dire que le soleil qui est commencé à une pleine lune, il faut toujours en reparler, c'est du bien, un peu de technique, un peu de basique, on aime bien. On est sur terre, toujours la même histoire, on est sur terre et on regarde autour de nous ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il bouge en permanence, et d'un côté il y a le soleil, et de l'autre côté il y a la lune. Donc il y a ce fameux tiraillement entre le conscient, l'inconscient, entre la volonté solaire et le ressenti, les émotions, la lune. Et cette pleine lune, donc nous terre au centre, espèce comme ça, elle se fait avec le soleil qui a 20 degrés du sagittaire et la lune qui a 20 degrés en face des gémeaux. Qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner d'un côté, très globalement, ensuite on va voir cas par cas, très globalement, une très belle énergie vitale, une forte volonté d'aller de l'avant, d'innover, d'envoyer de l'énergie positive, parce que les planètes en sagittaire, ça envoie de l'énergie positive. Et en même temps, en face, la lune, la sensibilité, dans le signe des gémeaux. Dans le signe des gémeaux, il y a un côté éternel ado, quand j'en vois une dans un thème, il y a un côté très mobile, adaptable, lune gémeaux, c'est comme ça, une sorte de mobilité à la fois intellectuelle, mais en même temps de fatigue nerveuse. C'est surtout sous cet angle-là, et c'est là où je voulais vous emmener, que va émerger l'incidence de cette opposition liée à la pleine lune. Alors, qui la prend un peu en pleine poire, et qui en bénéficie ? C'est ce qu'on va regarder maintenant ensemble. Alors, qui se la prend en pleine poire ? Bien évidemment, mes sagittaires et mes gémeaux, et par le jeu de ce qu'on appelle les carrés, mes vierges et mes poissons. Donc, vous quatre, vous abordez une journée du jeudi 12 décembre, la pleine lune se fait précisément à 5h13, je l'ai noté, 5h13. Donc, le matin, pendant la nuit, en gros, du mercredi au jeudi, et jusqu'en début d'après-midi du jeudi, il y a une phase de tension, une phase de fatigue, une phase d'agacement, pour vous quatre, mes sagittaires, mes gémeaux, mes vierges et mes poissons. Vous quatre, pas de décision active, pas de prise de bec, vous connaissez le système, il y a de la tension dans l'air, il y a de la récité ambiante, il y a des variations de ton, des variations d'émotion, des variations de température. Donc, durant cette journée du jeudi 12 décembre, on lâche prise, on est zen. Je ne dis pas, on reste sous la couette, mais dans tous les cas, on fait la sourde oreille à tout ce qui est agacement, on donne à prise. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas donner prise au rapport de tension extérieure qui vous tombe dessus. Voilà, c'est tout simple. C'est pas compliqué, ça doit pouvoir se gérer, le lendemain elle est partie, on n'en parle plus. En revanche, il y a ceux qui ne sont pas concernés du tout par des aspects tendus liés à cette pleine lune, mais qui au contraire en bénéficient, pour qui c'est un apport, parce que les angles formés sont des angles qui vous protègent. Alors, si elle s'effectue dans l'axe sagittaire-gémeaux, cette pleine lune, qui va en bénéficier ? Déjà d'un point de vue solaire, j'ai mes lions, mes béliers, vous recevez l'influx solaire plein pot, il n'y a pas de perturbation. Mais également, mes versos et mes balances, vous quatre, au niveau de la confiance en vous, au niveau de l'assurance, au niveau de vos dispositions, pour le coup, particulièrement heureuses à gérer l'étiraillement ambiant, à gérer l'électricité dans l'air, à faire en sorte d'optimiser les situations qui sont en mobilité, en mouvement, en bouleversement, pour en tirer une énergie un peu positive pour avancer. Pour vous quatre, c'est top. Et puis, pareil au niveau des émotions. Si la lune est en gémeaux, elle forme pareil des beaux aspects avec mon lion, avec ma balance, elle forme des beaux aspects effectivement avec mon verso et avec mon bélier, bien évidemment. Toujours le même jeu. Que des bonnes énergies pour vous quatre. Vous quatre, foncez, billes en tête, tête baissée, allez de l'avant, soyez positif, constructif, la pleine lune, elle passe à des années-lumières, des aspects tendus qui pourraient vous contrarier. Alors, si vous êtes contrarié, ça peut l'être par le jeu de ceux qui sont concernés. Donc, vous doutez bien que si vous avez dans votre entourage quatre de ceux qui sont un peu plus en ce moment tendus, bien évidemment mes gémeaux, mes sagittaires, mes poissons et mes vierges, plus vous serez zen avec eux, plus vous arrondirez les angles avec eux, plus vous leur ferez du bien, et plus vous leur permettrez de passer leur âge vite fait, en quelque sorte. Donc, vous êtes prévenus. Voilà, c'était l'idée de cette pleine lune. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Il y a également Mercure qui est en sagittaire. Mercure, c'est la communication. Mercure, en sagittaire, il est assez franc du collier. Il dit ce qu'il pense, il met les pieds dans le plat. Mercure, dans ce signe, est bon et facilite la communication. Pour qui ? Pour mes sagittaires, bien évidemment, pour mes béliers, pour mes lions, pour mes versos, bien évidemment, et pour mes balances. Vous cinq, bon aspect de Mercure, tout ce qui accompagne cette pleine lune, au-delà du jeudi, donc en amont et en aval du jeudi, vous maintenez cette disposition tout à fait heureuse à communiquer de manière plus fluide, plus douce, plus apaisée, plus ronde, en quelque sorte, qui est, on le sait, à l'usage, les meilleures méthodes pour vous faire entendre, pour que ça rentre bien dans l'oreille. Il est évident que moins on y met d'aspérité, et plus on y met d'huile, et plus ça rentre tout seul. Ça fonctionne bien dans les oreilles. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel ? J'ai Vénus. Vénus, l'amour. Même lorsqu'on parle d'une peine lune, je ne peux pas m'empêcher de parler de Vénus qui représente la vie amoureuse. Vénus dans le ciel, actuellement, à 20 degrés du Capricorne. Donc, pile entre le deuxième et le troisième des camps. Donc, les deux sont concernés. Qui va bénéficier des beaux aspects de Vénus ? Vénus, on le sait, le charme, la douceur, la gentillesse, la rondeur, l'envie de bien faire, le besoin de câlin aussi, parce que ça intervient. Alors, pour certains, ça peut même donner de la gourmandise. Voilà, c'est comme ça. Parfois, un peu, mes taureaux, ils sont un peu gourmands. Une période où il y a Vénus qui les protège comme ça. Donc, pour qui Vénus est-elle d'un apport extrêmement positif sur le plan affectif ? Mes Capricornes, bien évidemment, parce que ça se passe chez vous. Les périodes durant lesquelles on a Vénus sur sa tête, on le sait, ce sont des périodes bénies, des périodes heureuses, des périodes de chance, des périodes productives, des périodes durant lesquelles on a plus de charme, plus d'assurance, plus de douceur, plus de rondeur. Et du coup, c'est l'effet écho. C'est-à-dire que plus vous envoyez ces énergies-là, et plus on vous les retourne. Donc, excellent pour mes signes de Terre. Concernant Vénus, tout ce qui vit amoureuse, tout ce qui vit affective, mes signes de Terre. Donc, qui sont mes signes de Terre ? On les connaît. Mes taureaux, mes vierges et mes Capricornes. Et puis, les deux signes qui sont en amont et en aval du Capricorne en bénéficient aussi. Donc, mes scorpions et mes poissons. Donc, vous, sur le plan cœur, autour de cette pleine Lune, le climat est plutôt pas mal. Voilà. C'est dit, il fallait noter, le savoir, le prendre en compte, l'intégrer. Comme ça, on rajoute la petite goutte d'huile, la petite douceur, la gentillesse qui va bien. La vie est belle pour vous. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai toujours Mars en scorpion. En plein milieu du signe du scorpion, Mars. Donc, lui, il apporte une énergie, une force vitale, une détermination. On en avait déjà parlé avant, mais il est lent, Mars. Il fait un signe tous les deux mois. Donc, on risque d'en reparler encore un petit peu. Là, il est en plein milieu du signe du scorpion. Deuxième décan du scorpion. En ce moment, vous avez une pêche exceptionnelle. Une capacité d'endurance, de volonté, de pugnacité, de ténacité, d'énergie réalisatrice, de force de volonté, et de détermination absolument exceptionnelle qui, du coup, engendre des effets relativement similaires, presque avec la même qualité, pour toute une série d'autres signes qui, en ce moment, je reviens, Mars, l'énergie, la volonté en scorpion donnent la pêche de manière tout à fait productive à qui ? Mes scorpions, bien évidemment. Le passage s'effectue chez vous. Mais qui d'autre ? Mes autres signes d'eau ? Mes poissons ? Mes cancers ? Tout va bien. Super énergiquement pour avancer. Et puis, mes capricornes, encore vous, la vie est belle. Vous avez Vénus sur votre tête et l'aspect de Mars qui vous protège. Les deux en même temps, j'aime bien. À la fois de l'affect et à la fois de la force, à la fois de la rondeur, à la fois de la détermination, à la fois du charme et à la fois de la volonté. La vie est belle pour vous. Pareil pour mes vierges, même truc que pour mes capricornes. Vénus et Mars vous soutiennent en même temps. Vénus et Mars, j'avais lu un bouquin il y a 30 ans qui évoquaient ça et qui disaient Vénus et Mars, le désir est la chair. Le désir est la chair. Dans tous les cas, il y a des résonances sur la vie affective, sur la vie amoureuse, sur le fait d'amorcer les situations et puis, quand Vénus est heureuse, la vie est belle, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Jupiter ! Jupiter, ça y est, ça y est, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé depuis notre dernière nouvelle lune. Il était à la fin du Sagittaire et ça y est, Jupiter est entré en capricorne. Donc, Jupiter en capricorne, pour ce mois de décembre, eh bien, il va y rester un an dans le signe du capricorne. Et Jupiter, c'est vraiment extrêmement important parce qu'on l'a vu, il accomplit un signe de révolution en douze ans. Ceux qui commencent à m'en parler sont ceux qui s'intéressent de plus en plus à l'astro, je suis ravi, moi. Vous êtes de plus en plus à suivre le début de ce qu'on a mis en place et puis ça vous parle, ça vous plaît, donc vous me demandez de la technique, donc j'en mets de plus en plus. Et plus vous allez vous y intéresser, plus je vous en donnerai et plus vous allez avancer plein pot dans ce qui me passionne et vous passionne aussi, c'est que du bonheur, rien ne me fait plus plaisir. Notre petite formation, c'est extra, c'est top, voilà, je suis ravi. Donc bref, Jupiter, un an dans le signe du capricorne. Qu'est-ce qu'il a comme incidence ? Il structure, il rend concrets les projets abstraits. C'est son boulot, c'est son job. En revanche, Jupiter, la chance, l'argent, l'expansion. Dans le signe du capricorne, il prend une couleur hivernale. Qu'est-ce que ça induit ? Ça induit que les projets, les graines qu'on plante actuellement vont mettre un petit peu de temps à féconder pour émerger. Mais en revanche, tout ce qu'on construit actuellement, surtout mes signes de terre, mes capricornes, bien évidemment, Jupiter, sur votre tête pendant un an, c'est du pain béni, mais également mes taureaux, mais également mes vierges, mes trois signes de terre. Vous me bénéficiez plein pot d'un Jupiter qui veut du bien, qui va rendre concret tout ce que vous visez avec cette petite goutte d'huile optimiste, ces petits coups de chance de la vie. Pourquoi les petits coups de chance de la vie ? Parce qu'on les crée. On les crée comment ? En étant positif, actif, en voyant le bon côté, en envoyant des énergies qui vont dans cette dynamique-là. Et bien évidemment, si on envoie des énergies de confiance en vous, de volonté de créer du lien avec la goutte d'huile dans les rouages à laquelle je suis si attaché, on décuple les possibilités de réalisation. Et comme il est en signe de terre, ce sont des réalisations sur le plan concret, pratique, tangible, matériellement identifiable. Voilà, c'est ça. La toile de fond qui vous attend mes signes de terre pendant un an. J'en parle un peu plus cette fois-ci parce qu'il vient d'arriver et que c'était l'occasion. Donc c'est un très très beau climat qui se met en place par mes signes de terre et qui est protégé par toujours le jeu. Merci à tous ceux qui comprennent de mieux en mieux l'astro, c'est génial. Le jeu des sextiles. Donc qu'est-ce qu'il y a en amont et en aval du Capricorne ? Il y a mes scorpions et mes poissons. Vous êtes dans la même dynamique, dans le même sillage. En ce moment, il y a des projets de longue haleine qui sont en train de se mettre en place. On raisonne sur du long terme, on se projette sur de la longue échéance, on met en place des systèmes qui sont faits pour perdurer, on vise une pérennité des objectifs à atteindre. Ce sont des très belles dispositions. Alors certes, mon Jupiter, chance, expansion, argent, etc., en Capricorne, il est moins fastueux, il est moins obstentatoire, il est beaucoup plus dans la réserve, dans la retenue, mais tout ce qu'il met en place, c'est du béton, c'est des blocs de granit qu'on est en train de consolider, d'ajuster les uns aux autres et c'est porteur, mais attention, pas tout de suite, sur le long terme. Voilà. Je vous ai parlé de Jupiter en Capricorne très succinctement. On fera peut-être une vidéo dédiée un jour sur le sujet, c'est toujours intéressant, en tout cas, là, l'amorce, elle se fait en ce moment, il fallait qu'on en parle, on ne pouvait pas louper ce truc énorme. Bon. Et puis, j'ai toujours Saturne en Capricorne, voilà, visé à long terme, donc toujours les mêmes gagnants, quoi, en ce moment, vont se mixer dans les semaines qui viennent, Jupiter, l'effet stimulant positif et Saturne, l'effet cadrant sur la longue échéance. Toujours les mêmes gagnants, là, sur le plan des objectifs à long terme, mes trois signes de Terre, Taureau, Capricorne et Vierge et mes deux signes associés, Poisson et Scorpion. Scorpion, pas les plus malheureux en ce moment, en tout cas, Poisson non plus, en plus de mes signes de Terre. Allez, c'était une telle lune, on a vu un peu de fatigue la journée du 12 décembre et puis pour le reste, voilà, la vie est belle, quoi, les projets redémarrent, on amorce, on construit, on consolide, plein de planètes en signes de Terre, là, on est dans le concret. Voilà la dynamique vers laquelle on est en train de tendre pour les semaines qui viennent. Allez, on se dit à très vite, merci pour vos likes, merci pour vos retours, c'est ça le bonheur, tout simple en fait. À très vite, merci.